Générique 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 Quentin Delamotte, bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation sur le plateau de Weo. Vous êtes chef de projet chez Wasterial, c'est à Lille. Alors j'ai cru comprendre, dites-moi, dites-moi, vous donnez une seconde vie au moule, pas que. C'est parti d'où cette idée ? Expliquez-moi exactement. Tout à fait. Alors Wasterial est une société qui a 5 ans aujourd'hui. Elle a été créée par Esperance Fensi, qui est ingénieur BTP de formation et de métier. Et qu'il y a eu un rêve et une révolte, celui de récolter le maximum de déchets solides possibles, déchets qui étaient normalement voués à l'enfouissement et à l'incinération. Donc, par exemple, les moules de la braderie, je crois que vous avez signé un partenariat avec la mairie de Lille. Effectivement, on mange pas mal de moules qui sont rejetées. Vous en récupérez. Alors on les voit, vous avez apporté justement les moules dites classiques dans le premier bocal. Ensuite, expliquez-moi, elles sont broyées ? Alors oui, en fait, les moules, après avoir été récupérées à la braderie, aussi auprès de la baie de Somme, puisqu'on récupère aussi des moules sur la baie de Somme. Oui, tout au long de l'année, c'est pour ça. Tout au long de l'année, effectivement, pour avoir un gisement constant. Ces moules sont d'abord hygiénisées, c'est-à-dire nettoyées pour qu'on enlève tout ce qui est bactériologique dans la moule et avoir une matière inerte et non dangereuse. Puis on va venir la broyer et l'agglomérer avec d'autres déchets, alors en particulier le calcaire, la bicalcaire, pour obtenir ensuite une matière solide que vous voyez ici. Donc là, par exemple, sur un carreau de carrelage... Justement, je parlais de carrelage, d'accord. Là, on voit aussi un très joli bougeoir. Il y a un pourcentage, à peu près... Alors derrière notre matériau qui s'appelle le Wasteriole, il y a un engagement, c'est celui de 75% de déchets minimum. Donc dans tous nos produits finis, vous avez à minima 75% de déchets. Si ce n'est plus sur ce produit, on est même sur du 100% recyclé. Alors c'est dans l'air du temps. On connaît une entreprise, Picard, qui fabrique entre autres des brosses à dents à partir de coquilles Saint-Jacques qui également sont normalement jetées. On est vraiment dans l'air du temps puisqu'on donne une seconde vie à nos déchets. Vous utilisez par exemple aussi ces moules. On le voit sur ces images, mais aussi pour des manches de couteau, du mobilier. Vous avez parlé de carrelage. Il a fallu quand même travailler longtemps pour réussir à avoir un matériau qui puisse... parce qu'il faut des moules, il faut que ça soit... C'est très dur. Il faut aussi qu'il y ait une pérennité, je présume, de ce produit ? Oui, tout à fait. Alors il y a eu à peu près 15 mois de recherche et développement pour mettre au point le Westeriol. Donc ça a été très long. Mais aujourd'hui, le Westeriol se duplique sur beaucoup d'autres, avec beaucoup d'autres déchets. Pas uniquement la coquille de moule. On retrouve aussi la coquille d'huître, certains déchets d'industrie et du BTP, par exemple. Ah d'accord. C'est un coquille d'huître. Écoutez, je suis trop curieux. Alors les acteurs vont me taper dessus parce que je ne suis pas dans le cadre. Mais ce n'est pas grave. Voilà. C'est ça le métier. Vous savez, on est toujours très curieux. Oui, effectivement. Vous entendez le bruit. Donc vous avez dit, c'est ça, 15 mois de travail pour trouver, effectivement. Et donc de là, vous proposez différents objets. On les trouve, vous, justement, ces objets qui sont travaillés, notamment grâce à des coquilles de moule, mais pas que. Alors oui, effectivement. Je le garde, hein ? Oui, oui, je vous en prie. Alors effectivement, on va travailler, nous, des objets finis qu'on peut retrouver sur notre site Internet ou auprès de grandes enseignes pour lesquelles on fabrique, du mobilier, mais aussi des produits pour l'extérieur, ce genre de choses. Mais notre métier, avant tout, c'est d'être fabricant de matière et donc c'est d'accompagner des industriels qui aujourd'hui produisent différemment à aller vers une production plus durable en utilisant nos waste aérioles plutôt qu'un matériau standard. Oui, l'idée, c'est que c'est vrai, il faut pouvoir en vivre. On sait que les filières de recyclage, c'est difficile. Parfois, ça coûte encore plus cher, malheureusement, que d'acheter un produit en tout cas brut. Mais ça vient petit à petit, grâce notamment à vous. Et donc, effectivement, il faut aussi passer à la grande échelle. C'est bien de voir ces produits d'appel pour le consommateur, mais c'est grâce aux industriels qui vont répondre et qui vont utiliser votre matériau. Vous allez pouvoir effectivement vous développer. Je crois, c'est ça, 15 salariés ? Oui, tout à fait. Tout à fait, puisqu'on a notre propre usine de production à Tourcoing. Donc, tous nos produits, toutes nos matières et tous nos produits sont transformés, fabriqués en France par nos opérateurs de production à Tourcoing. Vous êtes installé à Tourcoing. Je présume que ça a permis de doubler, je crois, votre production, c'est ça ? Tout à fait. On a depuis peu déménagé dans une usine plus grande pour nous permettre de passer à un autre cap et d'avoir un impact plus fort. Alors, je présume que vous travaillez avec des ingénieurs. On ne va pas se mentir, est-ce que vous cherchez d'autres déchets à utiliser et quelles sont les difficultés, entre guillemets, de travailler en fait sur des déchets ? C'est quoi la difficulté ? Et vous, vous avez réussi la prouesse, comme d'autres maintenant, à l'utiliser pour créer ce matériau qui peut servir notamment aussi à nouveau dans le BTP. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ce carrelage est surtout à destination des professionnels et surtout acheté par des entreprises de BTP aujourd'hui. Mais la grande difficulté, c'est effectivement l'inconnu puisque à chaque nouveau déchet, c'est une nouvelle partie de recherche. Et alors, est-ce que vous travaillez sur d'autres déchets actuellement ? Alors, aujourd'hui, on fait des essais sur d'autres coquillages. On fait un essai sur la coquille Saint-Jacques qui est un matériau qu'on ne travaille pas pour le moment. Ah oui, vous en parlez pour les brossades. Et on a aussi beaucoup de déchets, plutôt de déconstruction et des déchets industriels sur lesquels on travaille aujourd'hui. Alors, vous savez aujourd'hui qu'on parle aussi beaucoup d'économie d'énergie. Alors, sans faire de publicité, ce matériau, justement, quelles sont ses qualités ? Alors, au-delà, effectivement, d'être composé de déchets à plus de 75%, on a aussi mis au point tout un process de fabrication qui se veut frugal en énergie. Nous, on va cuire très, très peu nos matières et particulièrement le carrelage qui, normalement, en grèce thermique, demande une très longue cuisson et consomme beaucoup d'énergie. On sait qu'aujourd'hui, il faut y faire attention. Le but, c'est justement d'avoir un process frugal en énergie. On n'utilise pas d'eau non plus. Et puis, en plus, on ne recycle que des déchets locaux qui viennent d'un rayon très proche de l'usine pour vraiment avoir un impact carbone le plus faible possible. Alors, il y a une entreprise aussi, Picard, qui utilise aussi les galets qui devraient être jetés. Et on les retrouve, par exemple, sur les routes. Et comme ils sont plus clairs, ils sont réfléchissants. Et donc, on éclaire moins les routes. Pour ce matériau, justement, on peut dire que lui aussi, il est dans l'air du temps ? Alors, oui, effectivement, il est dans l'air du temps puisqu'on vient de le dire, il a beaucoup de caractéristiques qui font qu'aujourd'hui, écologiquement, il est pertinent. Surtout, techniquement, il est viable. Et nous, ce qu'on aime chez Westeriol, c'est aussi le fait de raconter une histoire. On parlait des moules de la braderie tout à l'heure. Les gens qui achètent une bougie ou une vasque en coquille de moule n'achètent pas juste un produit écolo. Ils achètent aussi un bout d'histoire. Un bout d'histoire. En tout cas, félicitations à toute l'équipe de Westeriol pour ces moules qui sont recyclés, ces coquilles de moule, en tout cas. Être jetés, permettent, avec d'autres matériaux, c'est vrai, notamment, vous avez dit du calcaire, c'est ça ? Eh bien, de réaliser ce matériau qui, maintenant, sert pour des produits d'appel, on le disait, bougeoir, peut-être aussi des vasques, porte-savon, mais aussi beaucoup pour les industriels, pour le BTP, pourquoi pas aussi la bourrée. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Vous revenez, vous testez les huîtres. Quand ça fonctionne, vous venez et puis vous l'entrez. Les huîtres, c'est bon. Ah, c'est bon, c'est un coquille Saint-Jacques. Dès que les Saint-Jacques, ça marche, vous pourrez revenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.